... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Gras Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, qu'est-ce qui fait monter le Front National ? ... Comme le rappellent les auteurs d'un ouvrage récent consacré au faux-semblant du Front National, ils n'étaient pas nombreux, ce qui aurait misé à la fin des années 2000 sur un retour en force du FN. Le parti semblait plutôt au bord de l'extinction de voies, confronté à des divisions internes et à d'importantes difficultés financières. Novembre 2015, le Front National arrive en tête des intentions de vote pour les régionales des 6 et 13 décembre. Marine Le Pen pourrait l'emporter en Orpac-de-Calais-Picardie, Marion Maréchal-Le Pen en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Florian Philippot a ses chances, nous disent les sondages. En quelques années, le FN est passé du trou d'air à la résurrection triomphante. Scrutin après scrutin, le parti confirme son implantation dans le paysage électoral. Un quart des électeurs a voté pour lui au premier tour des dernières départementales, c'était en mars 2015. Idem, un an plus tôt, aux européennes. Le contexte semble favorable à une telle audience. Crise économique, crise des migrants, risque terroriste. Sur ces thématiques, le Front National est présent depuis plusieurs années. Nous sommes crédibilisés, proclament aujourd'hui les dirigeants du parti. Alors qu'est-ce qui fait monter le Front National ? C'est notre sujet du jour. Et pour en parler, trois invités. Nona Maillère, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de recherche et mérite au CNRS, rattachée au Centre d'études européennes de Sciences Po. Vient tout juste d'être publié sous votre direction, sous votre co-direction, parce qu'il y a également Sylvain Crépont et Alexandre Desé. Les faux-semblants du Front National, c'est l'ouvrage que je mentionnais en ouverture de cette émission. Ouvrage publié aux presses de Sciences Po. Une des contributrices de cet ouvrage se trouve en duplex des studios de France Bleu à Nîmes. Il s'agit de Valérie Igounet. Bonsoir. Est-ce que Valérie Igounet nous entend ? Oui, je vous entends très bien. Ah ben voilà, ça y est, on vous a... Moi aussi. Bonsoir Valérie Igounet, vous êtes historienne, chercheuse associée à l'Institut d'Histoire du temps présent. Et vous avez publié aux éditions du Seuil le Front National de 1972 à nos jours. Et puis troisième invité, il s'agit de Stéphane Vanich. Bonsoir. Bonsoir. Professeure associée à l'Université Paris-Est-Créteil. Vous êtes professeure en communication politique et publique. Vous avez publié avec Cécile Alduit, cette année ou l'an dernier ? Cette année au Seuil. Également Marine Le Pen prise au mot, décryptage du nouveau discours frontiste. Alors on va essayer de voir ce soir ce qui fait donc monter le FN. Je précise que c'est une émission qu'on avait choisi de faire avant les attentats du 13 novembre, qu'on avait plutôt pensé programmer la semaine dernière. Et puis on s'est dit que ça serait peut-être bien de la décaler un petit peu dans le temps pour qu'on ne soit pas amené finalement à ne parler que de l'impact des attentats sur le score en faveur du Front National. Cela dit, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Il y a quelques jours des élections régionales. Est-ce que ces attentats ont un impact sur les intentions de vote en faveur du FN ? La question a été posée ce matin sur France Info à Marion Maréchal Le Pen. Je voudrais vous faire écouter sa réponse et ensuite on discute. Alors déjà je précise qu'il n'y a pas de rupture dans ces sondages. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui existait déjà et qui a été énorme, qui est confirmée en effet. Je n'aime pas trop dire qu'on en profite parce que ce serait extrêmement cynique ou même opportuniste alors qu'en réalité nous n'avons pas modifié ou adapté notre discours au vu des circonstances. Mais aujourd'hui il faut quand même admettre une chose. Qui est le parti qui depuis des années alerte et se positionne contre l'islamisme ? Qui est le parti qui prône la tolérance zéro ? Qui est le parti qui défend la fermeture et le contrôle des frontières ? C'est le FN. Donc par effet mécanique évidemment et vu le principe de réalité, nous sommes crédibilisés de fait. Donc je pense qu'en effet ça peut certainement faire bouger une partie de l'électorat qui n'était pas tout à fait décidé, en particulier à droite, pour venir vers nous. Marion Maréchal Le Pen qui répondait donc ce matin à Jean-François Achilly sur France Info. Votre réaction non la meilleure ? Est-ce que vous considérez que Marion Maréchal Le Pen fait une analyse assez juste de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le FN ? Je dirais que oui. Je dirais que le contexte actuel est anxiogène. Il fait peur. Ça a commencé avant les attentats. Voir des flots de réfugiés en Europe. C'est une thématique chère à Marine Le Pen. Elle avait fait déjà au moment des printemps arabes sur l'îlot de Lampedusa en disant que la France, l'Europe ne pouvaient pas accepter ces flots de réfugiés et que dans leurs bagages il y avait le terrorisme et le fondamentalisme islamique. Donc on est dans un contexte depuis plusieurs années international et national angoissant. Et les attentats ont rajouté là-dessus un facteur supplémentaire d'appréhension et d'une certaine manière donner raison entre guillemets comme le dit Marion Maréchal Le Pen à un parti qui continue toujours à prôner la fermeture des frontières, des lois plus restrictives envers les immigrés et des mesures sécuritaires. Elle dit quelque chose d'important au début de son intervention. Elle dit attention il n'y a pas de rupture dans les sondages. C'est une dynamique mais ce n'est pas quelque chose qui va forcément provoquer énormément de votes en plus. Là aussi c'est plutôt vrai, c'est-à-dire que le FN n'a pas monté d'un seul coup dans les intentions de vote pour les régionales. Non et c'est une lente progression. En fait il faut remonter à 2011 quand Marine Le Pen prend la direction du parti. On voit qu'elle change le niveau électoral du Front National. On arrive, vous le rappeliez tout à l'heure, on passe de 15, 18, 25% et là les sondages lui donnent 28, 29% si on somme les régions. Donc il y a une dynamique en cours. Stéphane Vanich. Oui, moi j'aurais utilisé un petit peu ces chiffres parce que c'est vrai en exprimé. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les pourcentages en voie exprimée, c'est vrai qu'il y a une dynamique Front National. En revanche, lorsque l'on regarde les résultats des votes en inscrits, en pourcentage des inscrits, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une dynamique spécifique en faveur du Front National. Par contre il y a une mobilisation très grande. C'est-à-dire aux européennes par exemple, Marine Le Pen déclare qu'elle est le premier parti de France. En fait, elle a moins qu'au présidentiel. Au niveau des inscrits, elle a 10,5% des inscrits. En revanche, elle a réussi à mobiliser 70% de son électorat. Alors que l'UMP de l'époque avait réussi à mobiliser 40% de son électorat et le parti de ceci, ce que 30%. C'est donc bien la capacité de mobilisation de Marine Le Pen qui crée quand même cette dynamique électorale. Ce n'est pas, je dirais, une appétence subite des Français en faveur du FN. Avec votre regard d'historienne, Valérie Gounet, vous partagez ce point de vue ? Oui, je partage entièrement ce point de vue. Ce que je pourrais rajouter, alors moi je suis aussi d'accord avec Nana Meilleur et donc avec Marion Maréchal Le Pen, on va dire. Il est clair que le contexte national aujourd'hui est un peu plus porteur pour le parti d'extrême droite. Et il est clair aussi que ces marqueurs principaux, ces marqueurs idéologiques, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration, l'islamophobie, l'insécurité, sont inscrits vraiment, qui sont inscrits dans l'ADN du FN, sont aussi porteurs. Donc il y a ce premier point. Et c'est vrai qu'aussi que depuis que Marine Le Pen est présidente du FN 2011, c'est vrai quand même que les résultats du parti sont sans précédent. Il faut bien voir que dès la première présidentielle, Marine Le Pen a fait mieux que le père. Vous parlez de lutte contre l'immigration et d'islamophobie, Valérie Gounet, mais il y a quand même une différence entre les deux. C'est que la lutte contre l'immigration, elle apparaît clairement dans le programme du FN. J'ai regardé un petit peu, il n'y a pas dans son programme de propos qui laisse penser qu'ouvertement, une forme d'islamophobie. Alors là, vous parlez du programme et évidemment vous avez raison. Et c'est bien là-dessus que se basent a priori les électeurs, non ? Ce n'est pas si simple que ça. Les électeurs se basent sur un programme, ils se basent aussi sur d'autres choses. Ils se basent sur tout ce que le FN dit ouvertement, sur tout ce que le FN dit aussi un peu moins ouvertement. Vous le savez comme moi que l'islamophobie est aujourd'hui un des marqueurs principaux du FN. Et les électeurs le savent aussi. Stéphane Manich ? Oui, en politique, il y a d'abord le discours. Je pense qu'il y a plus de gens qui entendent Marine Le Pen à la radio ou à la télévision que de personnes qui ont lu le programme du FN. Et du coup, là, on s'aperçoit que l'idée de l'islam radical, le radicalisme islamique, etc., le djihadisme, etc. sont des mots fréquemment prononcés par Marine Le Pen, surtout lors de l'année électorale d'ailleurs 2012. Et donc, on peut s'apercevoir que, d'un côté, il y a en effet une xénophobie avec l'immigration sauvage, massive, incontrôlée, d'un côté. Et de l'autre, on se retrouve aussi avec une dénonciation du djihadisme et de l'islam radical. Donc, on a les deux côtés de la facette. Oui, mais vous qui vous intéressez au mot, justement, Stéphane Vanich, parler d'islam radical. En plus, aujourd'hui, tout le monde parle d'islam radical et tout le monde dénonce le djihadisme. En quoi ça en fait un discours islamophobe ? C'est enfin un discours islamophobe dans les supposés. C'est-à-dire qu'en un côté, on vous avait un discours contre l'immigration, qualifié de sauvage et incontrôlé. Donc, il y a des logiques de peur, d'un côté, comme on sait que la majorité des immigrés dans la représentation collective proviennent de pays musulmans. Et de l'autre côté, disons qu'il y a des djihadistes, par exemple, qui se cachent chez les immigrés, etc. Elle dit combien de Mohamed Merah se retrouvent dans cette immigration sauvage. Elle le dit clairement. On a bien le lien qui se fait entre les deux. Et du coup, il y a un côté implicite islamophobe, on va dire. Je dirais que quand on regarde les programmes, le terme qui est employé, c'est fondamentalisme islamique. Et Marine Le Pen fait très attention. C'est la stratégie du Front National depuis le début. Il faut faire attention aux mots dans certaines consignes. Dans les années 80, il n'y avait, il ne faut pas dire, les bougnoules à la mer. Il faut dire, il faut réguler les flux migratoires dans les consignes internes pour ce que les militants devaient dire. Aujourd'hui, surtout avec sa stratégie de dédiabolisation lancée en 2011, Marine Le Pen dit, nous allons montrer aux Français, nous ne sommes ni racistes, ni xénophobes, ni antisémites. Mais au-delà des mots de Marine Le Pen, quand on regarde de près les électeurs et les sympathisants, c'est assez différent. Et là, il se trouve que j'ai pu travailler sur un fichier de sympathisant du Front National. Un sympathisant, c'est quelque chose qui est entre le militant, encarté, et l'électeur qui peut ne voter qu'une fois et puis plus jamais. Le sympathisant, c'est quelqu'un qui dit qu'il est proche du Front National et de ses idées. J'ai un échantillon de 721 sympathisants. Et bien là, on voit qu'il y a un décalage énorme entre le discours de Marine Le Pen, dédiabolisé entre guillemets, et ce que disent les sympathisants. Ils disent quoi alors ? Alors, ils répondent aux questions d'un sondage. Donc, ils se distinguent de tous les autres sympathisants par le niveau de rejet de l'autre. Et tout particulièrement, bon, des Roms, ça, c'est quasiment unanime. Mais d'abord, des musulmans, de l'islam, des pratiques musulmanes. 82% d'entre eux considèrent, par exemple, que les Français musulmans ne sont pas des Français comme les autres. C'est 40 points au-dessus de ceux qui ne sont pas proches de ce parti. 40 ou 50. 99% trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. 0 choisit la réponse, pas d'accord. Bon, il y a quelque chose là. Et le mot immigré, le mot immigré, c'est un mot valise. Compte tenu de l'histoire de la colonisation française, quand on dit immigré, on pense Maghreb ou Afrique subsaharienne. On pense musulman. Donc, il suffit d'avoir le mot immigré. Valérie Gounet, vous qui avez observé le Front National depuis 1972 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que la thématique de l'immigration, ça constitue le socle le plus solide pour le Front National ? Et en tout cas, que c'est le fil qui forme une continuité entre ce qu'était le FN au début, ce qu'il a été dans les années 80, et ce qu'il est aujourd'hui avec Marine Le Pen ? Alors, si je peux me permettre, je vais répondre à votre question, mais avant, je voudrais préciser quelque chose. Quand vous parlez du programme officiel du Front National, il y a vraiment aussi d'autres sources, évidemment, et je pense particulièrement à la propagande graphique. Les affiches du Front National, les tracts du Front National. Et par exemple, en septembre 2015, le Front National a sorti un tract au moment de la radicalisation du discours de Marine Le Pen et de la crise des réfugiés. Et le tract s'intitule « Halte à la submersion migratoire ». Si vous voulez, il n'y a aucune ambiguïté quand vous regardez le tract et quand vous le lisez. Les mots sont différents. On parle du djihadisme, etc. Donc vous voyez, il faut bien voir entre les discours officiels, le programme du Front National, et ce que le Front National véhicule par d'autres supports. Et vous pensez... Alors, juste, je vais vous laisser répondre à ma question précédente. Vous pensez que, justement, les électeurs sont plus sensibles à ce discours en dehors du programme qu'au contenu du programme ? Alors, écoutez, il est évident, selon moi et selon d'autres personnes, que les électeurs du Front National et les électeurs d'autres partis, d'ailleurs, qui lient intégralement un programme du Front National à part, j'allais dire sans prétention, nous les chercheurs, les historiens, etc. C'est évident, si vous voulez, un tract, ce tract dont je vous parle, ou d'autres, où hier j'étais à Fréjus, par exemple. Ces discours qu'on entend ont beaucoup plus d'écho de résonance chez les électeurs ou les futurs électeurs du Front National que le programme. Ça, j'en suis persuadée. Est-ce que c'est donc ce qui en fait la continuité, du coup, et le socle idéologique de ce parti ? Bien sûr. Quand vous parlez de la lutte contre l'immigration, dès que le Front National est apparu sur la scène politique, quelques mois après, une des premières, d'ailleurs, affiches du Front National est sur la lutte contre l'immigration. Alors, je la vois bien, cette affiche de fond jaune avec des lettres rouges. Alors, vous voyez, on était au début de cette propagande, justement, graphique du Front National. Aucun visuel, aucune image, mais avec la flamme, évidemment. Mais c'est le vecteur, le marqueur qui est principal et qui génère l'histoire du Front National, de la propagande du Front National. Évidemment, alors, sous un pilier central qui est celui de préférence nationale sous Jean-Marie Le Pen et de priorité nationale sous Marine Le Pen. Mais autrement, oui, vous avez raison, il faut le souligner. C'est la lutte contre l'immigration. Stéphane Vanich ? Oui, le Front National est un parti nationaliste et xénophobe, par définition. C'est même son entité de départ. Alors, il était anticommuniste dans les années 70 et très vite, il est passé sur l'anti-immigration, entre guillemets. Mais on est dans la xénophobie pure. La notion de préférence nationale qui est énormément répétée par Marine Le Pen dans ses discours, même si officiellement c'est priorité nationale. Son discours, il y a beaucoup de mots, l'expression préférence nationale revient souvent. On est vraiment d'un analogique de l'exclusion de l'autre, celui qui n'est pas français, celui qui n'est pas natif, depuis, dès le départ, au Front National. Donc, son haut niveau dans les élections et dans les intentions de vote, ça témoigne, a priori, d'un fort niveau de xénophobie dans la société française. Si les électeurs savent clairement pourquoi ils votent, ça veut dire qu'ils sont xénophobes ? Bien sûr. Qu'est-ce que l'on a aujourd'hui ? On vit dans le monde de Le Pen. On vit dans le monde de Jean-Marie Le Pen. C'est le premier qui a dit qu'il y aura des femmes voilées dans les rues de Paris, qu'il n'y aura que la mauvaise intégration de certains immigrés les transformant en djihadistes, etc. Donc, à l'époque, on l'a traité de raciste, on l'a traité d'irresponsable. Et je pense que, quelque part, son discours a contribué à cette construction identitaire collective d'aujourd'hui. Mais, au-delà de ça, on est dans ses craintes. Et donc, du coup, il y a une véritable légitimité de la parole du Front National, aujourd'hui, qu'il ne faut pas prendre à la légère, à mon avis. Et, du coup, vous allez retrouver ça électoralement, y compris en termes de représentation collective. En effet, ce qui est arrivé avec l'attentat est le summum de ce que pouvait même Jean-Marie Le Pen, n'y pensait pas. Donc, il y a bien une cause à effet. Vous voyez, ça, comment dirais-je, ça va se retraduire automatiquement électoralement. Quand Marion Maréchal-Le Pen, et elle n'est pas la seule à le dire aujourd'hui au FN, Nona Maillard, dit « Nous sommes crédibilisés, pas seulement par rapport aux événements, mais aussi par rapport aux décisions qui ont été annoncées par le gouvernement. Etat d'urgence, déchéance de nationalité, assignation à résidence. » Est-ce que ça, ce sont des thèmes qui faisaient et qui font partie du discours du Front National ? Alors, est-ce que ça le renforce ? Ou est-ce qu'au contraire, on peut imaginer que peut-être ça dilue justement sa singularité dans quelque chose de beaucoup plus large aujourd'hui ? Voilà, il y a plein de questions en une. La première question, ça serait la crédibilité. Et ça, c'est justement un talon d'Achille de ce parti. Parce que malgré toute leur dynamique électorale, malgré le travail de reconstruction du parti qu'elle a entrepris, malgré l'attraction d'intellectuels, d'énarques, de fonctionnaires dans ce parti, il manque encore de crédibilité aux yeux des Français. Et on a à peu près un gros tiers, non, même un petit tiers de Français qui considèrent qu'aujourd'hui, ce parti est capable de gouverner la France. Donc, c'est nettement plus compliqué. Et ils ne reconnaissent pas non plus, encore, à Marine Le Pen, la stature d'une femme d'État. Et il y a une bande dessinée qui vient de sortir, la présidente. La présidente, qui imagine ce que serait la France présidée par Marine Le Pen, en fonction du programme justement, et de l'application de son programme. Absolument. Qui a le mérite d'avoir, au point, c'est pas vraiment une bande dessinée, c'est un programme illustré avec quelques images, mais dans lesquels, c'est un gros bouquin, mais dans lesquels on voit très clairement tous ces problèmes. Marine Le Pen, elle a quand même eu ces mots. Alors, ça a été la première, ou en tout cas une des premières à reprendre la campagne pour les régionales. C'était le 23 novembre dernier à Amiens. Elle dit par exemple ceci. Ces circonstances tragiques appellent à l'esprit d'unité de tous nos compatriotes, une unité profonde des Français de toutes origines, de toutes confessions. Elle est reçue quelques jours plus tôt à l'Élysée par François Hollande. Est-ce que ça ne lui donne pas quand même une forme de crédibilité, justement, Nona Maillard ? De légitimité, ce qui n'est pas la même chose que la crédibilité politique. Et si on parle en termes de légitimité, alors il faut bien voir qu'il y a un processus de construction d'une légitimité politique de Marine Le Pen qui commence bien avant. Il commence à partir du moment où la droite traditionnelle, la droite sarkoziste, reprend les thèmes du Front National et les met au cœur du débat politique. L'identité, l'immigration, 2007, le discours de Grenoble, 2010. L'exemple vient d'en haut. Quand on fait de la surenchère avec les thèses d'un parti comme le Front National, alors on le légitime. Et le deuxième élément, c'est quand même les médias. Je veux dire, ce n'est pas un hasard si on l'invite, c'est quelqu'un, c'est la bonne cliente, alors on la fait parler. Et d'une certaine manière, les médias, ils n'ont certainement pas créé le Front National et son succès. Mais ils ont contribué à l'amplifier et même parfois à l'anticiper en nous annonçant que ça y est, c'est le premier parti de France, c'est un parti comme les autres, il est aux portes du pouvoir. Pas encore. Alors quand on pose la question, qu'est-ce qui fait monter le Front National ? Stéphane Vanich, on pourrait dire, notamment parce qu'il y a évidemment plein d'éléments d'explication, une surenchère politique et médiatique. Comment vous dirais-je ? Aujourd'hui, on se retrouve avec un drôle de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a Mario Maréchal-Lepen qui félicite François Hollande. On a François Hollande qui trouve que la rencontre avec Marine Le Pen s'est très bien passée. Et bref, il y a une espèce de jeu politique qui essaye d'enfermer les Républicains en sandwich. Il n'y a plus que le Parti Socialiste et le Front National qui existeraient. C'est, je pense, une stratégie très dangereuse. Et là, on est dans une affaire de dupe et je pense que les Français s'en rendent compte. Les Français n'ont pas confiance dans Marine Le Pen. C'est à la fois une personne adulée par ses sympathisants, mais absolument rejetée par les autres. Il faut attendre de savoir quel score elle va faire en n'en pas calé quand même. Non, non, au-delà du score. Ce n'est pas parce qu'on vote pour quelqu'un qu'on l'aime et ce n'est pas parce qu'on vote pour quelqu'un qu'on y croit. Il faut faire très attention à ça. Aujourd'hui, le Front National a un problème. C'est l'hypothèque démocratique qu'il pose à la France. Marine Le Pen, dans ses discours, explique que le Sénat doit disparaître, explique que les syndicats doivent être formatés, explique que la presse doit changer de patronat, que le droit de manifestation doit être très, 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 très régulé. Bref, les Français ressentent bien qu'il y a une hypothèque démocratique vis-à-vis de Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de crédibilité et pas de confiance. En revanche, elle sert de vecteur pour exprimer la fragilité de la société française, pour exprimer aussi une certaine détresse d'une certaine population vis-à-vis de la classe politique. Valérie Gounier, est-ce qu'on pourrait quand même dire que Marine Le Pen bénéficie de davantage de crédibilité, même si elle n'est pas encore suffisante pour être en mesure de gouverner aux yeux, en tout cas des électeurs, de davantage de crédibilité que n'en avait son père, Jean-Marie Le Pen ? Alors, excusez-moi, je vais répondre à votre question, mais je voudrais souligner autre chose. Répondez d'abord à la question, parce que sinon, on va s'y perdre. Répondez d'abord, si vous voulez bien. Alors, évidemment, pour moi, selon moi, Marine Le Pen a plus de, entre guillemets, crédibilité que son père, pour diverses raisons. Et c'est justement ce qui fait, entre autres, on va dire, le succès, entre guillemets, du Front National. Et ça se confirme d'élection en élection. Elle a plus de crédibilité, parce que, évidemment, Jean-Marie Le Pen était en cours d'essoufflement quand il a donné la main à sa fille. Elle a plus de crédibilité, parce qu'elle a ôté quand même, de nouveau, un des marqueurs centraux de l'histoire du Front National, qu'est l'antisémitisme. Elle a ôté quelque chose qui n'était pas possible pour devenir un parti de gouvernement. Et elle a aussi plus de crédibilité, parce que, soi-disant, elle a amené le Front National sur d'autres territoires. Et il y a d'autres aspects, mais selon moi, ce sont les aspects centraux. Est-ce que je peux me permettre de rajouter autre chose, s'il vous plaît ? Il y a quelque chose qui me gêne souvent, en fait, quand on parle du Front National, et c'est bien logique en même temps. C'est qu'on parle toujours, évidemment, de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Évidemment que c'est intrinsèque à l'histoire du Front National, cette marque, ce patronyme qui est unique dans l'histoire d'un parti. Mais il faut aussi dire que qu'est-ce qui fait monter le Front National ? Il y a d'autres aspects que les présidents et la présidente du Front National. Je pense, par exemple, aux mairies du Front National, aux vitrines du Front National. Actuellement, il y a 11 mairies qui portent l'étiquette FN. Et comme je vous le disais, par exemple, hier, j'étais à Fréjus. On va dire qu'avant-hier, j'étais à Bocaire. Et ça aussi, ce sont des relais pour faire monter un parti. Par exemple, quand on lit le journal local de Fréjus, de Varmatin d'hier, David Racheline, le maire du Front National, était omniprésent. Qu'est-ce qu'il a fait hier, par exemple ? Il a inauguré, vous savez, ces panneaux citoyens vigilants. Par exemple, ça fait une pleine page sur le journal, vous savez. Et il a répété encore que ce que faisait le Front National là-bas, à Fréjus, la priorité, c'était la sécurité et la lutte contre la délingance. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que, justement, j'allais y venir sur ces mairies. Front National, ça fait désormais un an et demi qu'elles sont en place. Ça veut dire que si ces mairies expliquent aussi, en partie, la montée du Front National, ça veut dire que les électeurs qui les ont choisis, et qui aujourd'hui sont administrés par des maires Front National, sont plutôt satisfaits de la façon dont ces villes sont gérées. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre ? Il semblerait que les électeurs qui ont voté Eiffel lors des dernières municipales au printemps 2014 soient satisfaits de la politique de leur maire. En tout cas, moi, ce matin, j'ai interrogé plusieurs... Ce n'est pas représentatif, ce que j'ai fait. Plusieurs personnes, c'est vrai qu'ils sont satisfaits. Ils se sentent... Et la plupart m'ont dit qu'ils se sentaient beaucoup plus en sécurité. Vous voyez ce mot qui revient, ce mot redondant ? Oui, alors il y a une satisfaction. Après, c'est toujours pareil. Il faut toujours replacer, si vous voulez, cette satisfaction, comme vous dites. La majorité, il y en a beaucoup aussi dans d'autres mairies, dans d'autres parties, les électeurs sont satisfaits. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vitrine. Nona Maillard et Stéphane Vanich veulent à tout prix réagir. Moi, très vite. Ils ont essayé de tirer la leçon de l'échec des villes qu'ils avaient eues dans les années 95-97. Donc, c'est plus modéré. Mais enfin, je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas contents sur place. Toutes les associations qui se sont vues couper les vivres, refuser des salles. Les chômeurs dont les enfants n'ont plus accès à la cantine. L'artiste dont la fontaine a été repeinte en bleu. Il y a quand même localement, je pense, des voix discordantes. Ça dépend qui on interroge. Je crois que c'est un tout petit peu plus compliqué. Stéphane Vanich. D'abord, il n'y a pas assez de mairies front-nationales pour qu'elles deviennent un exemplaire. Et surtout, qu'il y ait une attractivité électorale pour l'instant. Les Français ne sont pas obnubilés sur ce qui se passe dans les villes de l'FN. En fait, on les a un peu oubliées. Et c'est même ce que veut Marine Le Pen. C'est peut-être parce qu'on les a oubliées qu'elles ne sont pas si mal gérées que ça. On pourrait dire que si elles étaient très mal, on entendrait davantage parler. Sur la sécurité, etc., vous avez plein de villes de droite où les habitants sont beaucoup plus contents qu'avant de la sécurité. Ils ne sont pas front-nationales pour autant. Donc, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Ça ne fait qu'un an et demi. On va voir comment ça a évolué. À l'époque, je me rappelle bien du cas de Vitrolles, la première année, tout allait bien. C'est quand on commence à passer les marchés publics. Après, gérer la vérité. Enfin, dans le dur, que ça devient beaucoup plus compliqué. Pour l'instant, l'ordre des maires FN, en dehors de Béziers, mais qui n'est pas Front National officiel, c'est de ne pas faire trop de vagues pour ne pas empêcher Marine Le Pen de préparer sa présidentielle. Pour l'instant, on ne peut pas penser que les maires FN, dans la stratégie du Front National, soient exemplaires. Il faut surtout qu'elles ne soient pas trop mises à l'exergue au niveau médiatique. Après, je ne pense pas que les Français soient, comme dirais-je, influencés par la bonne ou mauvaise gestion des villes FN pour l'instant. Puisqu'on parle à nouveau des médias, est-ce que vous considérez, peut-être, de la manière, puisque c'est vous qui disiez tout à l'heure qu'il y avait aussi une forme de surenchère médiatique, que les médias ne font pas suffisamment bien leur travail aujourd'hui par rapport à la façon dont les villes FN sont gérées ? Je ne les critiquerai pas particulièrement là-dessus. Au contraire, il y a eu plein de travaux systématiques pour essayer de voir les mesures prises, pour essayer de pointer ce qui allait, ce qui n'allait pas, et les dernières pages. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. C'est autour de Marine Le Pen. C'est autour de sa stratégie de dédiabolisation. Ce qui est agaçant, c'est qu'on fait comme si elle était déjà présidente, déjà au second tour. Et ça, c'est cette politique fiction. C'est ridicule en politique. Rien n'est joué d'avance, même pas les régionales. Vous, les chercheurs, il n'y a pas que vous, les chercheurs, il y a aussi des journalistes. Mais vous produisez énormément aujourd'hui d'ouvrages sur Marine Le Pen et sur le Front National. Et la plupart des ouvrages sérieux, on va dire, reviennent à dire que finalement, cette stratégie de dédiabolisation, elle recouvre au contraire une forte continuité et que le FN n'a pas tant changé que ça. Mais est-ce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce travail ne produit pas non plus d'effet, finalement, Stéphane Vanille ? Alors, j'espère que si, mais attention... Parce que si on pose la responsabilité des médias, il faut bien aussi poser celle des chercheurs qui écrivent sur le FN, non ? C'est co-responsable. D'abord, on n'a pas la même surface médiatique. J'aimerais beaucoup. Quand vous faites France Info, quand vous faites des paroles et des actes, c'est quand même par millions de personnes que cela compte. Et là, c'est quelques milliers au mieux. Donc, il ne faut pas confondre les deux médias. En revanche, la critique que l'on peut faire, et c'est là où on l'a très bien vu dans le livre, quand on a préparé le livre, c'est qu'il y a une présence médiatique extraordinaire de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'elle est à la hauteur de Nicolas Sarkozy dans ses grands moments. Donc, il y a quand même une appétence pour les médias d'accueillir Marine Le Pen. Alors, pourquoi ? Parce qu'à mon avis, c'est pour deux raisons. Première raison, purement marketing. Les médias sont d'abord un produit économique, à part le service public. Les autres, ce sont des entreprises. Et donc, il faut qu'il y ait des auditeurs. Et on est sûr qu'avec Marine Le Pen, les auditeurs seront là. Ça, c'est la première chose. Elle le dit elle-même, d'ailleurs, très cyniquement. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup de journalistes ont cru au nouveau discours de Marine Le Pen. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen était au nid. Il était dérapage antisémite. La presse ne l'aimait pas. Marine Le Pen, elle est sécure. Elle sait qu'il n'y aura pas de dérapage de ce type. Elle sait qu'elle va occuper la scène. Et ils ont cru à un moment donné, je pense que beaucoup de journalistes ont cru, qu'il y avait un nouveau Front National. Et l'accueil de notre livre par la presse, qui était plutôt à bon accueil, je pense qu'un certain nombre de journalistes ont découvert qu'en fin de compte, certes, il y avait un nouveau discours sur la forme, avec de nouveaux noms utilisés, de nouvelles expressions, mais que sur le fond, on n'était pas si loin que ça de Jean-Marie Le Pen et qu'il fallait un peu plus se méfier. Je voudrais qu'on aborde un thème qu'on n'a pas encore évoqué et qui pourtant est très régulièrement évoqué justement par les journalistes quand ils reçoivent Marine Le Pen ou d'autres. Mais c'est vrai qu'on est aussi confronté dans les médias au choix. C'est-à-dire qu'avoir des invités Front National aujourd'hui, c'est un petit panel finalement. On a beaucoup plus de choix quand on s'adresse au Parti Socialiste, par exemple, ou aux Républicains. Il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est la question de l'économie, enfin, programme économique et social. Alors, je sais que vous m'avez dit, bon, programme, personne ne le lit. Moi, j'ai quand même un petit peu regardé. Enfin, j'ai regardé le résumé qui en est fait sur le site du Front National. C'est l'essentiel du programme de Marine Le Pen, qui est présenté non pas dans un ordre alphabétique comme le reste du programme, mais dans un ordre arbitraire. Et ce qui apparaît en premier, ce n'est pas l'immigration, c'est le redressement économique et social, avec des mesures comme celle-ci pour relancer le pouvoir d'achat. Tous les salaires jusqu'à 1500 euros bénéficieront d'une augmentation de 200 euros net. Les tarifs du gaz, de l'électricité et du train seront immédiatement baissés de 5%. La revalorisation des pensions de retraite sera effectuée. Je ne vous cite pas tout, mais nona meilleur. Ce discours-là, on l'entend aussi dans les propos des dirigeants du Front National. Est-ce qu'il peut y avoir aussi un élément de persuasion ? C'est-à-dire que les gens ont peut-être envie de voter pour des mesures qui sont extrêmement généreuses et qu'on pourrait quand même entendre de la même manière du côté du Parti communiste ou du Front de Gauche ? Disons qu'il y a un discours social. Il avait déjà été mis en œuvre par le parti du temps de Bruno Maigret en 1995. Mais elle va beaucoup plus loin. Il y a eu la récession, il y a la crise, elle s'adresse aux oubliés, etc. Dans la réalité, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. D'abord, il y a une partie des dirigeants du FN qui ne sont pas d'accord là-dessus. Mettez par exemple à la même table Marion Maréchal-Le Pen et Marine Le Pen. Elles n'ont pas la même conception de l'économie. Marion Maréchal-Le Pen est sur une ligne beaucoup plus néolibérale et s'attente sur une ligne beaucoup plus sociale. Donc déjà, il n'y a pas nécessairement harmonie sur ces points. Mais du côté des électeurs, est-ce qu'il y a aussi un vote d'adhésion par rapport à des mesures qui sont extrêmement attractives ? Le problème, d'abord, le vieux débat qui n'a pas de sens, c'est est-ce que c'est un vote d'adhésion ou un vote de protestation ? Mais les deux, mon général, c'est toujours les deux. Je veux dire, on vote contre, on a un choix limité, on vote contre certains candidats pour d'autres. Mais il y a un point qui caractérise ces électeurs, quelle que soit l'élection depuis toujours, c'est leur rejet de l'immigration, leur rejet de l'autre. C'est ça le fil directeur. Alors, ce qu'ils achètent, bien sûr, ça, en plus, mais ce n'est pas la caractéristique numéro un. Et en plus, des mesures phares comme la sortie de l'euro, c'est des choses qu'ils n'acceptent absolument pas. Oui, il ne faut pas oublier l'aspect communicationnel. En fait, quand Marine Le Pen a un discours néo-marxiste très proche du Front de Gauche, ce n'est pas parce qu'elle y croit, parce que c'est très conjoncturel en fait, c'est pour que ça rentre en résonance avec des électeurs de gauche qui vont être déçus par l'action de la gauche. Et du coup, elle espère ramener, et elle y arrive parfois, elle espère ramener un électorat de gauche pour augmenter tout simplement son électorat. Quand vous regardez bien les expressions... Il ne faut pas y croire plus que la proposition de François Hollande en 2012. Même encore moins. C'est-à-dire que quand vous regardez le proche, ces expressions économiques, moi j'ai regardé, là je prépare un travail, tout son programme, tout son aspect social a existé énormément en 2012. Pour la présidentielle, pour la campagne présidentielle. En 2013, ça disparaît carrément. Et donc il faut faire attention, on est dans de la démagogie là, on n'est pas dans de la crédibilité, et ça fait partie des problèmes de Marine Le Pen. Elle veut attirer une partie du Front de Gauche, donc elle leur parle avec un vocabulaire comme il faut. Valérie Gounet, je ne vous pose pas de questions, je vous laisse réagir comme vous le souhaitez. Vous savez, dès 1995, le Front National s'est décrété, déclaré, autoproclamé premier parti ouvrier de France. Ce qui veut dire aussi, c'est que dès le début des années 70, donc à la création du Front National, un des objectifs, c'était l'électorat ouvrier. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Front National de Marine Le Pen, il y a une certaine adaptabilité au territoire, et quand vous ententez, par exemple, Steve Brouillois à Hénin Beaumont, c'est totalement différent que quand vous entendez Marion Maréchal Le Pen en PACA. Il faut bien voir ça aussi. Le Front National, c'est un discours avec différents tiroirs. Donc le discours social, comme vous dites, du Front National est beaucoup plus fort dans le nord de la France, où Marine Le Pen travaille actuellement, on va dire, qu'en PACA. Donc c'est vrai qu'ils ont certains termes, vous parliez de la France des oubliés, et ce sont des termes qu'ils véhiculent tout le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que certains ouvriers votent Front National. Il y a eu aussi un changement sur ce point-là. Mais ce sont certains ouvriers, on est bien d'accord. Ce ne sont pas les mêmes qui ont voté pour François Hollande lors de la présidentielle de 2012. Je voudrais absolument revenir là-dessus, parce que quand on dit le vote ouvrier, il faut faire attention. D'abord, c'est une catégorie où on s'inscrit moins et où on vote moins très souvent. Donc déjà, ce n'est pas l'ensemble du groupe ouvrier. Et ensuite, ce n'est pas n'importe quels ouvriers. Ceux qui ont commencé très tôt, dès la fin des années 80, à voter pour Jean-Marie Le Pen, c'était les jeunes ouvriers. Ceux qui sont arrivés à l'âge de voter au moment où la gauche avait déjà déçu, au moment où le Parti communiste ne représentait plus le monde ouvrier, où tout un monde ouvrier était en train de disparaître. Les vieux, soit ils ont continué à voter à gauche, soit ils ont arrêté de voter. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on raconte, les ouvriers les plus précaires, les plus pauvres. C'est ceux qui ont un petit quelque chose, un petit capital économique. Ils sont endettés pour acheter un pavillon. Ils ont un petit minimum de qualifications et ils ont peur de tout perdre. Vous parlez de peur du déclassement. C'est la peur du déclassement qui joue. Donc, ce n'est pas les déshérités, les démunis, les pauvres, les prolétaires qui votent pour Marine Le Pen. C'est ceux qui ont peur d'y tomber. Stéphane Manich ? Il y a un lien direct entre le niveau d'études et le niveau culturel et le vote FN. Moins on est diplômé, plus on vote Front National, plus on est fragilisé par rapport à son avenir dans la société française d'aujourd'hui. Donc, il y a un lien direct entre la précarisation et la peur de la précarisation, plus la peur de la précarisation, d'ailleurs, que la précarisation par elle-même, et le vote FN. Donc, c'est ceux qui sont en peur de perte de quelque chose, d'emploi, d'identité, de sécurité sociale, de sociabilité, qui vont avoir une appétence à voter Front National. Marine Le Pen a renoncé. Elle laisse une chaise vide. Elle avait encore confirmé à la mi-journée qu'elle serait là. Elle a changé d'avis. Nous le regrettons. Pour le débat public, pour les citoyens français qui sont venus parfois de très loin pour l'interroger et surtout pour vous, bien sûr, pour nos téléspectateurs. Voilà, petit extrait de l'intervention de David Pujadas. Nous sommes fin octobre sur France 2. Marine Le Pen, trois heures avant l'émission en direct à laquelle elle devait participer, a fait faux bon, considérant qu'elle n'acceptait pas les termes du débat qui lui était proposé au départ. Elle devait débattre avec Jean-Christophe Lagarde de l'UDI et Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement. Finalement, Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS, Nicolas Sarkozy, président des Républicains, proteste en disant en disant que ça va désavantager les candidats aux régionales en Nord-Pas-de-Calais, la chaîne France 2 décide d'inviter les têtes de liste et du Parti Socialiste et des Républicains et Marine Le Pen se désiste. Est-ce que, alors on s'est beaucoup posé la question à ce moment-là, finalement, est-ce que c'était une stratégie gagnante que de claquer la porte, finalement, de la télévision en disant, ben voilà, moi je ne répondrai pas aux injonctions, alors on ne parle plus de l'UMPS aujourd'hui, mais en tout cas de ces partis politiques traditionnels, est-ce qu'il n'y a quand même pas eu une erreur monumentale de la part et de Cambadélis et de Sarkozy que de ressusciter une espèce de faux front républicain dont on voit bien qu'il ne marche pas vraiment, Stéphane Vanich ? Cet épisode est assez étrange, en fait, je crois que les erreurs viennent de partout, c'est-à-dire que ça a été maladroit que Nicolas Sarkozy et Jean-Christophe Cambadélis fasse une lettre ensemble parce que ça, en effet, ça a affirmé le côté UMPS, mais en même temps, c'était, à mon avis, plus que maladroit de la part de Marine Le Pen de ne pas venir. La preuve, c'est qu'elle a dû faire le débat local quelques temps après sur les télés. Je pense qu'il y a eu deux événements qui ont contribué au fait qu'elles ne viennent pas. Premier élément, c'est qu'il y a eu un très très bon sondage pour elle qui est paru le soir même. Donc, elle était sans doute au courant à 17h et la mettant à 46% à la tête de la région au deuxième tour. Donc, elle gagnait automatiquement. Donc, elle n'avait plus besoin de ce débat. Et ensuite, je pense, quelque part, c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges visiblement entre France 2 et elle. Et c'est une sorte de mise au pas symbolique des médias par Marine Le Pen qu'elle a opéré à ce moment-là. Valérie Gounet, le Front Républicain, qu'est-ce qui fait monter le Front National ? Ça a empêché, ça a eu marché, comme disait l'autre, pour empêcher le Front National de monter ? Est-ce que ça a eu marché ? Oui, oui, certainement, quoi. Mais, après, c'est pas si simple que ça, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On se dirige, on va dire, vers un tripartisme. Il y a deux parties majoritaires et il y a le parti du Front National qui rentre en jeu, quoi. Donc, c'est pas si simple que ça et c'est pas en quelques secondes qu'on va pouvoir vraiment en parler. Ce qu'il faut bien voir dans cet épisode que vous évoquez, c'est que, et ça, c'est aussi une des continuités de l'histoire du Front National, c'est que, on va dire que, quand un Le Pen passe à la télé, ça marche. Dès la première prestation télévisuelle de Jean-Marie Le Pen à l'heure de vérité en 1983, ça a fonctionné. L'audience a monté, a extrêmement monté. C'était un bon client. Alors, là, Marine Le Pen a pris une stratégie inverse. Je suis évidemment d'accord avec Stéphane Vanich. Je pense que c'était peut-être pas la bonne solution, mais elle sait aussi ce qu'elle faisait. On est bien d'accord là-dessus. On va conclure là-dessus. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois, Stéphane Vanich, Valérie Gounet et Nona Mayer d'avoir participé à cette discussion. C'est vrai qu'il aurait fallu plus de temps pour chacun des thèmes à aborder, mais on avait déjà fait une émission sur le Front Républicain. C'est peut-être dommage qu'on n'ait pas eu un tout petit peu plus de temps pour l'évoquer. un mot, non?